cette vidéo a des airs de déjà vu non bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui quatre ans après c'est le retour des critiques en cinq minutes alors avant de vous expliquer pourquoi est ce que je reprends cette série de vidéos je vais d'abord vous expliquer comment est ce que j'ai eu l'idée de la créer et surtout pourquoi est ce que je l'ai arrêté pour ceux qui se souviennent j'ai créé ma chaîne en 2017 à cette époque là je faisais des vidéos d'un petit peu tout et rien j'aimais bien donner mon avis sur un petit peu tout et rien et petit à petit ma chaîne a grossi je suis monté à 1000 abonnés puis 2000 puis 5000 puis 10000 et je me suis rendu compte d'un truc c'est que quand tu es youtubeur les gens aiment bien savoir ce que tu penses des autres youtubeurs une fois de temps en temps je recevais un message pour me dire salut qu'est ce que tu penses de intel ouais salut dylan qu'est ce que tu penses de lui et de ses vidéos alors une fois de temps en temps ça va mais plus le temps passait et plus je recevais ce genre de questions et un jour je me suis dit mais plutôt que de répondre individuellement à chaque personne je vais carrément faire une série de vidéos de reviews où je dirais clairement si j'aime ou j'aime pas et on m'embêtera plus avec ces questions donc voilà à la base cette série elle est simplement née de l'idée de ne plus être spammé de ce type de questions j'ai donc fait pas mal de vidéos à l'époque je ne saurais pas vous dire exactement qui est ce que j'ai passé en revue mais il me semble que j'ai fait des critiques sur jean onche sur body time sur share fitness sur james corps d z sur enzo fucra il y en a peut-être d'autres mais honnêtement ça fait quatre ans je m'en souviens plus tout à fait et un jour j'ai tiré au sort le nom de from human to god la suite vous la connaissez j'ai fait une vidéo qui était pas vraiment une critique en cinq minutes mais plutôt une levrette en 18 minutes au lieu de faire une critique conventionnelle en suivant le même schéma que d'habitude j'ai décidé de le détruire alors à l'époque j'étais un peu plus faible qu'aujourd'hui dans le sens où je répondais trop facilement à la demande c'est à dire qu'à l'époque si je vous remets dans le contexte on est en 2018 à peu près je sais pas pourquoi il ya une période où les gens en avaient plein le cul d'efkan et on me disait souvent ouais défonce le fait une vidéo détruis le et tout parce qu'en plus c'est l'époque où j'avais mes membres bas les couilles donc c'est une période où voilà j'étais un peu taquin et moi j'étais tout le temps là non franchement je fais pas genre de choses c'est nul et tout et j'ai tiré au sort et alors que j'étais pourtant en train d'écrire un texte normal donc c'est à dire qu'il suivait le schéma habituel un jour où j'étais de mauvaise humeur je me suis dit ok toi t'es mort calmez vous un peu je sais que ça commence à chauffer mais on se calme un peu c'était un exutoire cette vidéo n'était ni plus ni moins qu'un exutoire mais il n'y avait rien de personnel contre efkan en fait c'est ça le plus curieux c'est que je n'ai fondamentalement rien contre lui j'étais de mauvaise humeur je voulais que ce soit un exutoire ça en a été un si à l'époque on m'avait dit détruit tibou in shape détruit nassim saydi détruit n'importe qui bah c'est eux que j'aurais détruit il y avait rien de personnel bref toujours est il qu'à la fin de cette vidéo vu que ce n'était pas une critique en cinq minutes conventionnel à la fin je n'ai pas fait de tirage au sort donc je n'avais pas de nom à faire par la suite et donc je n'ai jamais pu continuer cette série officiellement je ne l'ai jamais arrêté ce qui fait que du jour au lendemain elle s'est arrêtée c'est que je n'avais pas tiré de nom au sort et donc j'avais plus de vidéo à faire d'ailleurs il est peut-être le temps quand on se l'avoue il ya plein de gens à l'époque qui disait que je truquais le tirage au sort que c'était prévu à l'avance que c'était pas vraiment du hasard mais quand tu regardais bien franchement c'était il ya quatre ans si c'était le cas je pourrais vous le dire mais je vous assure que c'était vraiment des tirages au sort et c'est justement parce que c'était vraiment des tirages au sort que je kiffais faire cette série autant sur le contenu en lui même pour moi il n'y avait pas de suspense j'étais là pour donner mon opinion donc forcément je sais ce que je m'apprêtais à dire par exemple quand je fais une review de j'aime quoi des aides pour dire que j'aime bien je suis pas là en train de me dire oh putain je suis surpris je pensais que j'aimais pas et en fait j'aime bien non je le sais ce que je vais dire par contre à chaque fin de vidéo le fait de pas savoir qui sera le nom tiré au sort pour l'épisode d'après ah il y avait un petit côté suspense ça m'oblige à faire les vidéos parce que comme vous je voulais savoir qui serait le prochain donc j'étais content j'aimais bien et donc oui c'était vraiment des tirages au sort et oui ce sera toujours des tirages au sort et oui c'est exactement le même pot qu'il ya quatre ans avec à peu près le même design de petit rouleau là dedans il y a à peu près entre 30 et 50 chaînes alors je sais hein ça c'est pas une fourchette c'est une fourche mais je sais plus exactement j'ai mis combien de noms en fait là dedans mais il y en a à peu près 30 et 40 pourquoi est-ce que je reprends et bah ça c'est simple en fait c'est que depuis que j'ai arrêté cette série et depuis que j'ai également arrêté les membres bas les couilles et depuis que j'ai également arrêté les épisodes d'explications je ne fais que du vlog et c'est selon moi le contenu le plus naze que vous puissiez faire sur internet à l'époque je disais déjà que pour moi le vlog c'était pas vraiment un contenu le vlog c'est le truc que tu fais quand tu sais pas quoi faire d'autre le problème c'est que ça fait quatre ans que je fais que ça et ça commence à me saouler j'ai fait beaucoup plus de vlog que je n'ai réellement aimé les faire parler de mon évolution une fois de temps en temps je dis pas mais à mon sens je l'ai beaucoup trop fait et j'ai perdu ce petit côté que je kiffais dans youtube moi je kiffais venir ici dans mon parc avec mon chien à l'ancienne je kiffais écrire mes petits textes je kiffais préparer mes petites reviews voilà tout ça j'aimais bien tu vois j'avais une petite routine etc et ça m'a plu et j'ai perdu totalement cette routine avec le vlog en fait parce que le vlog ne demande aucun travail j'avais plus de texte à écrire j'avais plus de punchline à poser au bon moment pour essayer de faire des petits trucs un peu drôle j'avais plus de montage un peu dynamique à faire comme ça bref j'avais totalement perdu cette essence et je me suis lassé du tube et ça s'est vu j'ai recommencé une nouvelle chaîne parce que j'avais tué l'autre avec mes conneries mon audience elle a beaucoup chuté même moi ça se voyait que j'aimais plus trop faire ça bref il est temps de revenir aux fondamentaux c'est que prendre le petit pot parce que forcément il va falloir que je tire au sort un nom pour le premier épisode et j'ai hâte mais on le fera en fin de vidéo où est ce que j'en étais moi il y en a qui vont peut-être être surpris qui vont se dire oui mais dylan t'avais dit que t'arrêtais les clash que tu arrêtais les trucs négatifs et pourtant tu reprends c'est un peu contradictoire alors je vous comprends mais vous vous trompez les critiques en cinq minutes c'est pas des clashs en cinq minutes en fait remplacer le mot critique par review les reviews en cinq minutes c'est pas forcément du clash donc j'estime que je m'apprête pas à faire un contenu toxique donc normalement ça devrait aller pour ceux qui s'en souviennent mes critiques à l'époque c'était un contenu pas forcément positif parce que forcément des fois je tombais sur des chaînes que j'aimais pas trop et donc je devais expliquer pourquoi est ce que j'aimais pas trop et donc je devais mal les noter mais c'était pas réellement du manque de respect il y avait rien de vindicatif dans mes vidéos j'ai jamais cherché à clasher ou à nuire à quelqu'un une fois de plus jusqu'à ce que je tire au sort le nom d'efcad mais ça c'est un autre débat mais à part ça voilà j'ai jamais considéré que c'était un contenu toxique nuisible donc normalement je peux le reprendre donc je vais en profiter pour faire trois petits disclaimer le premier c'est pour les youtube heures si vous regardez cette vidéo vous allez probablement être tiré au sort ne le prenez pas mal peut-être que j'aimerais bien votre chaîne peut-être que j'aimerais pas si j'aime pas faut pas que vous le voyez comme une attaque ou comme un clash ou comme oh la la un début de guerre non voilà forcément je vais passer en review tout le monde il ya des gens qui j'aime bien il ya des gens que j'aime pas trop si tu fais partie des gens que j'aime pas trop bas c'est pas grave mais ça veut pas dire que je te déteste et que forcément les moucherons font chier et que forcément on est en guerre donc voilà ça c'est juste je suis pas là pour foutre la merde je suis pas là pour créer des guerres deuxième petit disclaimer du coup il est pour vous vous attendez pas du clash ce sera pas ça parce que voilà comme vous l'expliquait juste avant je considère que c'est des reviews plus que des critiques remplacer le mot critique par review si ça vous fait plaisir et voilà le troisième disclaimer bah en vrai je l'ai oublié pour ceux qui se souviennent en 2017 mes vidéos elles se présentaient comme s'il faut que je le pose vraiment ça me dément je commençais tout le temps mes vidéos en commençant par une brève petite présentation de la chaîne parce que la chaîne que je passais en revue n'était pas forcément connu de tous ceux qui regardaient mes vidéos ensuite je donnais trois points positifs de cette chaîne puis trois points négatifs et ensuite je les notais sur 10 sur quatre aspects le premier c'était la qualité du montage le deuxième c'était la qualité de l'information c'est à dire ce que c'est une chaîne où on est là pour apprendre ou pas le troisième critère je le notais sur la qualité du divertissement c'est à dire est-ce que c'était un endroit où on s'amusait ou est-ce que c'est un endroit où on s'amusait pas et enfin le quatrième c'était l'honnêteté en gros est ce que je considérais qu'on avait affaire à un mytho ou quelqu'un de plutôt honnête par exemple ceux qui essaient de vous vendre des produits de merde ceux qui se foutent de votre gueule en vous en croire qu'ils sont natifs bref tout ça en fait j'essayais de jauger selon moi bien évidemment où se situait la sincérité et l'honnêteté de la personne que je passais en revue je vais garder exactement le même schéma je vais recommencer à faire une petite présentation de la chaîne je vais recommencer à donner trois points positifs puis trois points négatifs et je vais recommencer à noter sur 10 sur ces quatre aspects là et à la fin je tirais quelqu'un au sort et bien évidemment comment est censé se finir cette phrase et bien évidemment mes vidéos dureront cinq minutes et pas une seconde de plus au début je comptais reprendre cette série où je l'avais arrêté sans refaire des critiques sur jean onche sur jameau et surtout ce que j'avais déjà fait mais en fait je vais le faire pour la simple et bonne raison que toutes ces personnes là il s'est passé quatre ans ils ont un peu changé leur contenu moi j'ai un peu changé de mentalité il ya des gens que j'aimais bien avant que j'aime plus maintenant il ya des gens que j'aimais pas avant que j'aime bien aujourd'hui et donc si on cumule ça au fait qu'ils ont pour la plupart changé leur ligne éditoriale et qu'ils font plus tout à fait le même contenu pas forcément mes vidéos de l'époque elles sont plus contractuelles et puis toute façon je les ai supprimés j'existe plus donc j'ai pas le choix de les refaire ce qui fait que j'ai vraiment kiffé de reprendre cette série au delà de tout ce que je vous ai dit c'est que je vais découvrir des chaînes parce qu'il y a des noms là dedans que moi même je ne connais pas en quatre ans il ya des gens qui sont arrivés sur youtube il ya des nouvelles chaînes il ya des nouveaux youtube heures il ya des nouveaux concepts et donc en faisant ces critiques je vais moi même découvrir de nouvelles chaînes et peut-être que je vais faire de bonnes découvertes et ça c'est cool pour le premier épisode nous parlerons de c'est tellement 2017 ça par contre j'ai scotché comme un mort ça va être compliqué rudicoïa sur ce il commence à pleuvoir donc on va rapidement finir cette vidéo déjà et ben on se dit à vendredi parce que l'épisode 1 portera sur rudicoïa et je vais faire un épisode à peu près toutes les deux semaines au début je voulais en faire un toutes les semaines mais ce sera pas tenable parce que comme je vous l'ai dit dans le pot il ya des chaînes que je connais pas il va me falloir au moins deux semaines pour me familiariser avec les chaînes regarder le contenu des gens que je connais pas voir ce qu'ils proposent commencer à faire une critique voilà tout ça ce sera pas faisable en sept jours donc il me faudra à chaque fois au moins deux semaines on dit je le connais donc on peut se dire à vendredi prochain